Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour encore une nouvelle vidéo What's in my bag puisque vous le savez peut-être mais voilà, j'adore les What's in my bag. Donc aujourd'hui ça sera un What's in my bag automne. Voici mon sac à main du moment, je l'adore. Donc c'est un sac à main de la marque Kate Lee et il est juste sublime, il est en cuir, il est trop beau, il a des poches partout. Donc je vais commencer par quelque chose qui n'est pas en fait dans mon sac mais c'était juste sur le dessus donc je vous le montre quand même. Il s'agit de ma grosse écharpe toute douce que j'adore, que mon chéri m'a offert pour nos 4 ans. Et voilà, je la porte tout le temps, tout le temps en ce moment, elle me tient bien chaud. Donc maintenant entrons dans le vif du sujet, je vais commencer par quelque chose qui prend pas mal de place dans mon sac. Donc il s'agit du magazine L'Officiel de la Couture et de la Mode de Paris, donc celui d'octobre. Je l'ai acheté hier donc j'ai pas encore eu le temps de le lire mais j'ai très très hâte parce que j'adore lire des magazines comme ça. En plus il y a un supplément accessoire, donc il y a la belle Suki Waterhouse en couverture. Ensuite c'est le retour de mon mug Starbucks que j'aime et que j'adore pour garder mon thé ou mon café bien au chaud. Et ça vraiment pour moi c'est un essentiel pour l'automne. A chaque fois que je vous le montre, vous êtes très nombreuses à me demander s'il est bien étanche, si la boisson ne coule pas et tout ça. Et non, vraiment je l'ai toujours dans mon sac et jamais ça n'a coulé. Il est super super étanche, il vaut vraiment son prix, je crois qu'il coûte dans les 20€ mais vraiment il est d'une qualité absolument folle. Et je vous le conseille vraiment si vous cherchez un mug comme ça bien étanche pour votre sac parce qu'il est vraiment top. Et je l'ai acheté directement sur le site de Starbucks. Donc voilà, gros essentiel. Ensuite j'ai mon portefeuille que vous connaissez déjà si vous avez regardé ma vidéo What's in my school bag. Et il est trop trop mignon, c'est un portefeuille de la marque Vendula London je crois. C'est ma tante qui me l'avait offert, je l'adore et c'est d'un portefeuille à l'intérieur de tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, j'ai des papiers, j'ai un timbre en vrac, j'ai mon permis de conduire, tout ça tout ça. Ensuite j'ai mon Kobo qui me quitte plus ou moins jamais en fait puisque je l'ai toujours avec moi. Et dès que j'ai un petit peu de temps je lis, j'adore bouquiner, je lis dans le bus, je lis dès que j'ai deux minutes vraiment. Et en ce moment j'ai pratiquement fini le tome 6 de The Mortal Instruments, donc City of Heavenly Fire. Je suis trop trop triste, il me reste deux chapitres, sérieusement je suis désespérée que ça soit la fin, je suis tellement triste. Je pense que je vais lire tous les livres qu'il y avait à côté, que Cassandra Clare avait écrit aussi, genre chronique de Magnus Bain ou je sais plus quoi, mais tout ce qui a un rapport avec les Shadowhunters et tout ça. Donc voilà, il me reste deux chapitres de City of Heavenly Fire à lire. Donc si jamais vous avez des propositions de livres de héroïque fantasy ou n'importe quel autre genre d'ailleurs, des propositions de livres que vous avez adoré et que vous me conseillez, laissez-les en commentaire parce que voilà, je suis à la recherche de nouveaux livres à lire, même si pour l'instant j'ai prévu de lire Jane Eyre. J'aimerais bien aussi lire tous les Jane Austen, mais si vous avez des suggestions pour moi, n'hésitez pas. J'ai les mouchoirs les plus cheveux du monde, déjà c'est des sniffs. Et ils ont un petit imprimé Léopard trop chou, donc voilà. Limite j'ai pas envie de m'en servir tellement ils sont trop adorables en fait. Ensuite j'ai un rouge à lèvres Yves Saint Laurent, donc celui que je porte actuellement et qui est sans doute mon rouge à lèvres préféré du monde entier avec le Russian Red de MAC. Donc la couleur je la trouve juste sublime, c'est un vieux rose, vraiment juste hyper joli. Il est très crémeux, il est juste hyper agréable à porter. Le seul petit point négatif, c'est qu'il est assez vieux, ça fait quelques temps que je l'ai et je sais pas si je pourrais le retrouver. Donc voilà, je mettrai la référence en barre d'infos quand même, mais je sais pas si on peut encore le trouver. Ensuite j'ai mon téléphone portable, donc c'est toujours un Huawei Ascend G510. Et c'est pas que je l'aime plus, mais vraiment la batterie tient pas du tout. Ça m'énerve, ça m'énerve vraiment quand la batterie tient pas comme ça. Je veux dire, je suis obligée d'avoir mon chargeur toujours avec moi. Parce que sérieux, la batterie tient genre 5-6 heures quoi. Bon ok, je vais beaucoup sur Instagram, sur Twitter, des choses comme ça, mais même, je trouve pas ça normal. Et du coup je pense que je vais tout remettre à zéro et tout ça, mais quoi qu'il en soit, j'aimerais bien changer. J'aimerais bien peut-être prendre un Wiko. Donc si vous avez un Wiko depuis assez longtemps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que mon copain en a un, mais ça fait que 6 mois. Donc bon, il a pas encore eu trop de problèmes, mais en même temps, pendant les 6 premiers mois, c'est un peu normal. Donc voilà, si vous avez un Wiko, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais ça vous intéresse quand même, j'ai une vidéo tout sur mon téléphone, donc avec tout sur mes applis et tout ça, que je mettrai en lien en part d'infos. Mais je pense quand même que je vais pas tarder trop trop à en changer, puisqu'en plus l'appareil photo n'est pas terrible sur celui-ci, et j'aimerais bien avoir un meilleur appareil photo sur mon téléphone. Et du coup, quand j'aurai un nouveau téléphone, je ferai une nouvelle vidéo tout sur mon téléphone. J'ai ma carte de buse, donc j'ai rarement eu une tête aussi moche sur une carte, parce que c'est une très vieille photo, c'est quand j'étais en première année de fac, et là je la regarde et... Ha 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 ! Ensuite, dans la petite poche de devant, j'ai mon iPod, un peu un essentiel de la vie et de la mort pour moi. Et enfin, j'ai une petite trousse à maquillage, donc elle vient de chez Bourgeois, et j'adore, je la trouve trop jolie, avec le petit effet tweed, un peu la couleur kaki, je trouve ça juste trop jolie pour l'automne. Et je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur. Donc tout d'abord, j'ai un petit gel antibactérien. J'adore ce gel antibactérien, il sent super bon. J'ai un Butter Gloss de NYX dans la teinte Tarte à la vanille, et j'adore les Butter Gloss, ils sont super. Ça faisait très très longtemps que je voulais en tester, et j'ai eu la chance de pouvoir les tester grâce à Coim Makeup. Et ce produit, mais je suis tellement ravie d'avoir pu tester, c'est juste, c'est obligé, il sera dans mes favoris d'octobre, parce que je le porte tout le temps depuis que je l'ai. J'ai une petite crème pour les mains, l'Occitane, donc la version classique. Ensuite, j'ai le vernis que je porte actuellement, donc c'est le Soul Made Dessie, parfait pour l'automne. J'ai aussi un correcteur de la marque Art Deco, donc je l'avais acheté l'année dernière en Allemagne, et en fait c'est juste que je suis enrhumée en ce moment, et j'aime pas trop avoir le nez tout rouge et tout ça, donc généralement j'aime bien me trimballer avec un petit correcteur quand je suis malade. Et enfin, j'ai ma poudre matifiante Sexy Mama de The Balm, et je l'adore, le format est juste parfait pour emmener dans son sac, donc vraiment c'est ma poudre préférée pour emmener dans mon sac à main. Et j'ai un petit bébé Kabuki. Donc voilà ce qu'il y avait dans mon sac à main, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos essentiels de sac à main pour l'automne. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501